Vie antérieure aujourd'hui, le jeudi 12 septembre 2019 avec Carole. D'accord. Alors, on me parle, d'accord, on me parle des années 1000, je dirais 14e siècle. D'accord, voilà Carole, 13e, 14e siècle, c'est des périodes-là. On me dit que vous avez été arrachée à vos parents, d'accord, arrachée à vos parents des paysans. Alors, vous voyez, votre mère a beaucoup d'enfants et du coup, on préfère vous donner, pratiquement même qu'on vous vend. On me montre une vente, d'accord, pour de l'argent, d'accord. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais ça leur permettra de manger, c'est surtout ça, d'accord. D'accord, vous êtes dans un milieu bourgeois, on me montre vraiment bourgeois. Alors, ce qu'on me montre, c'est surtout que vous n'avez petite, on ne vous laisse pas forcément aller dehors, on ne vous laisse pas une certaine liberté. Alors, ce qu'on me montre là, par rapport à l'âge que vous avez, on vous vend à l'âge de 6 ans, c'est ce qu'on me montre, d'accord, vous avez 6 ans. Alors, ce n'est pas plus mal non plus, d'accord, Carole, ce n'est pas plus mal que vous partiez dans cette famille, parce qu'en fait, comment dire, avec vos parents, c'est des miches de pain. Et encore, ce n'est pas toujours où on a eu des miches de pain, d'accord. Et donc, c'est du pain rasi, avec de l'eau qu'on me montre, hein, voilà. Alors, vous êtes très, très, alors cet homme qui va vous accueillir, je veux dire qu'il va vous prendre, et en fait, il va vous prendre avec d'autres enfants, il va vous emmener dans un lieu. Et là, la maîtresse de maison regardera vos dents au moment qu'elle vous observe, si vous avez des bonnes dents, si vous entendez bien, si vous voyez bien, vous voyez, elle regarde si tout est correct, si vous marchez bien, en fait. Et elle va vous choisir, d'accord, et vous êtes, en fait, les autres vont être envoyés, mais vous, elle va vous choisir, en fait, d'accord. À un moment où vous avez des Anglaises, vous êtes Anglaises, hein, on parle bien de l'Angleterre, hein, vous avez des grandes Anglaises, des... Alors, je ne sais pas si c'est naturel chez vous, mais déjà, cette période-là, vous avez déjà des grosses boucles, d'accord, boucles de cheveux. On pourrait même dire que vous êtes un bouton d'or, hein, d'accord, voilà. Alors, c'est drôle parce que vous avez un œil bleu et un œil vert à cette enfance-là, d'accord. Deux yeux de chaque couleur, hein, alors, vous ne pourriez pas vous échapper parce qu'on pourrait vous retrouver, finalement, finalement, par ça. Alors, d'accord, là, on me montre que, alors, vous aimez vous échapper, d'accord, là, il y a une jeune fille qui est un peu plus âgée que vous, elle doit avoir deux ans, deux ans et demi, trois ans de plus que vous, on me montre quelqu'un qui est un peu plus haute que vous, et vous êtes un peu comme sa poupée, d'accord, elle vous ordonne de faire telle chose et vous le faites. Mais vous êtes assez, je veux dire, même si vous êtes une enfant sage, vous êtes très, comment dire, vous ne vous laissez pas faire, hein, mais pour ne pas attraper de coup, d'accord, on me montre un homme qui, alors, ce n'est pas le maître, on me montre quelqu'un qui est un régisseur ou quelqu'un qui est présent et qui est assez difficile et assez dur, d'accord, hein, voilà. Pour moi, c'est le frère de cette femme, cette dame qui vous élève, en fait, d'accord, la maîtresse de maison, c'est son frère, qui est assez rigide, vous en avez peur de lui, hein, C'est quelqu'un qui a 16, 17 ans, par rapport à vous, vous êtes jeune, vous avez, là, on me montre 8 ans, hein, et qui est rigide avec vous, difficile avec vous, et donc, du coup, quand vous le voyez, on me dit que vous vous sauvez, d'accord, hein, Voilà, hein, pour ne pas être près de lui, hein, il a des mauvaises intentions qui ne vous plaisent pas, en fait, d'accord, hein, Alors, il y a un endroit où vous vous réfugiez, où vous adorez être, on me parle, c'est la cuisine, avec la cuisinière, vous voyez, on me montre une dame qui a des enfants aussi et qui est très forte, avec une corpulence assez forte, des seins lourds, d'accord, Et c'est une femme qui va vous donner toute son affection, qui va vous attraper, qui va vous donner plein de bisous à cette époque-là, qui va vous dire, sois courageuse, ma fille, moi aussi, elle a été aussi, je veux dire, enlevée par les parents même de ces personnes qui s'occupent, elle-même enfant, et elle dit, c'est mieux ça que des coups de fouet, elle le dit tout le temps. C'est drôle que vous me disiez la cuisine, parce que je suis passionnée, depuis toute petite, par la cuisine, l'hôtellerie. Eh bien, voilà, c'est lié, de toute façon, cette vie antérieure est liée à quelque chose de vous, d'accord, Carole ? Voilà. Et cet endroit-là, c'est un côté chaleureux, c'est là où il y a le feu de bois, où vous venez vous réchauffer, et puis c'est là aussi où vous pouvez manger les gâteaux, la sucrerie, d'accord ? Où il y a toujours des restes, où vous allez manger à votre faim, et c'est le moment où vous discutez beaucoup. Alors, on me montre vraiment une jeune fille qui va, je veux dire, on ne voudra pas que vous, on ne vous enseignera pas à parler, à écrire et tout ça, mais vous aurez quand même une belle éducation à cette période-là, d'accord ? Alors, il y a quelque chose quand même, votre ennemi, c'est bien cet homme, en fait, le frère de votre patronne, de votre, comment dire, de la châtelaine, je dirais même châtelaine. On montre bien un château, d'accord ? Un château où il y a tellement de pièces que vous pouvez, quand il arrive, fuir, ne peut pas vous chercher, d'accord ? Alors, vous allez grandir dans ce lieu, alors on me montre que vous allez plier les draps, vous allez beaucoup aider à plier les draps, à faire, pas forcément la lessive, parce que vous allez être un peu celle qui va accompagner cette jeune fille, qui est assez capricieuse, égoïste, méchante des fois, d'accord ? C'est en grandissant qu'elle va se rendre compte qu'en fait, vous avez toujours été là pour elle, malgré ses caprices, elle est assez capricieuse, d'accord ? À un moment donné, on va la marier, donc vous allez être un peu débarrassé, d'accord ? Vous ne souhaitez pas partir vivre avec elle, C'est pas votre... De toute façon, on me montre bien qu'elle partira ailleurs, et on me montre l'Allemagne, d'accord ? Elle se mariera avec quelqu'un de l'Allemagne, elle partira, mais son... D'accord, on me parle bien de compte, hein ? On me parle bien de compte. Il n'acceptera pas de vous prendre, d'accord ? Elle est assez jalouse de vous, parce que vous êtes vraiment beaucoup plus belle qu'elle, et donc, du coup, son mari a des yeux sur vous, d'accord ? Bien que vous cachiez vos cheveux, d'accord ? Mais il voit bien que vous êtes différente. Elle a, elle, l'éducation et tout, vous en avez de l'éducation à cette période-là, mais vous ne vous sentez pas du tout... Vous ne rêvez pas forcément de mariage ou tout ça, vous avez besoin surtout de... Alors, on me montre bien la cuisine, ces repas, et c'est là qu'on va vous mettre, de toute façon, d'accord ? Cette femme qui travaille dans la cuisine, qui a été votre maman, votre deuxième maman de cœur, cette maman de cœur, elle aura du mal avec ses jambes, vu son poids, elle aura des soucis de jambes, et on vous, comme elle vous a tout appris, c'est vous qui continuerez à gérer, justement, les festins de la maison, en fait, d'accord ? C'est comme ça qu'on me dit. Beaucoup de gibier, hein ? C'est quelqu'un qui chasse beaucoup, beaucoup de gibier. Vous n'aimez pas forcément la viande d'animal, de gibier, ça ne vous attire pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas trop attirée par ça, en fait, d'accord ? Non, pas du tout, et non, j'aime pas, pas du tout. Voilà. Voilà, on vous montre bien que cette période, beaucoup de chasse, beaucoup de choses que vous ne supportez plus, en fait, que vous étiez obligés de faire, mais que ce n'est pas votre truc aujourd'hui, d'accord ? Il y a des choses qu'on lâche, il y a des choses qu'on reçoit, donc voilà. Et, d'accord, on vous montre bien une vie où vous allez vivre, voilà. Alors, on vous montre quand même un enfant, que vous aurez une fille, d'accord ? On vous montre bien que vous aurez une fille, alors, on me parle de deux jumelles, d'accord ? Oui. Voilà. Et ça sera, d'accord, de qui elle a ses enfants ? D'accord. On me montre deux jumelles, vous aurez deux jumelles d'un homme qui passera, je ne dirais pas que c'est un chevalier, mais je dirais un réparer, quelqu'un qui fait les sabots des chevaux, un maréchal ferrant, en fait. D'accord. D'accord, qui viendra pour les chevaux, qui viendra, comment dire, à un moment donné, qui restera justement pour réparer les sabots des chevaux et prendre soin des chevaux, et vous aurez une relation avec cet homme. On me montre bien l'âge de 17 ans, à cette période-là que vous aurez ces deux enfants, en fait. D'accord ? Oui, c'est personne. Voilà. Par contre, ce qu'on me montre aussi, c'est que cet homme-là, alors à cette époque-là, on faisait des enfants jeunes aussi, on n'attendait pas d'avoir 20 ans comme aujourd'hui. On pouvait mourir aussi, partir de ce monde, assez rapidement. Oui. Voilà. Ce maréchal ferrant, ça sera quelqu'un qui vous aimera énormément. Il s'appelle Charles, d'accord ? Et vous, vous appelez... Comment ? Joanne. Joanne, vous vous appelez. Joanne. Joanne, d'accord ? Et lui, c'est Charles, hein ? Il s'appelle Charles. Il s'occupera de vos filles, parce que sachant que vous, vous êtes souvent à cet endroit-là, on ne vous laissera pas forcément partir. Il faudra payer cette dot. Voilà. On veut vous garder. Donc, c'est une personne... Alors, vos enfants seront élevés, bien sûr, par vous. On me montre bien la cuisine. On me montre bien les berceaux, les enfants et tout. Jusqu'à un âge où lui pourra les prendre et où, je veux dire, les envoyer chez, pas vos parents, mais chez ses parents, où ils pourront, les enfants, être plus libres, faire plusieurs choses. D'accord ? Disons que vous, vous aurez le regret, le regret de ne pas pu élever complètement vos enfants. C'est surtout ça. D'accord ? Parce que vous avez été vendus, en fait. D'accord ? Alors, je ne dirais pas... C'est drôle, ma boucle d'oreille est tombée. Je dirais... Alors, vous aimez les boucles d'oreilles à cette période-là ? Elle est tombée ? D'accord ? Vous collez des choses... C'est drôle parce qu'on me montre comme des fleurs, des brindilles dans les cheveux et dans les oreilles. Je ne sais pas quand vous étiez petite si vous aimiez faire des couronnes de fleurs. mais on me montre ça, en fait. D'accord ? Vous apprenez à tisser, enfant, des fleurs, en fait, que vous mettiez sur les cheveux. D'accord ? La maîtresse de maison vous demandait toujours de cacher vos cheveux, en fait. Elle vous faisait couper les cheveux pour ne pas qu'on montre vos beaux cheveux, en fait. D'accord ? Alors que lui, le maître de maison, c'est un protecteur pour vous. Au moment de remence, c'est un protecteur. Laisse-la, laisse-la. Elle est belle. Voilà. Alors, c'est une vie quand même heureuse, d'une certaine façon, difficile dans l'enfance, d'accord ? Par la perte de l'abandon de votre mère. C'est surtout ça. Mais vous avez retrouvé la grâce de cette femme. Suzy, on me dit qu'elle s'appelait. Suzy, qui a pris soin de vous, qui a été présente dans votre... Voilà. Et du coup, ce qu'elle vous a donné, vous avez pu le transmettre. Alors, c'est une femme qui parle très fort. D'accord ? Qui parle très fort, qui est très... Au début, on peut en avoir peur parce qu'elle dirige un peu tout le monde. D'accord ? Vous n'êtes pas... Alors, elle ne travaille pas seule. Il y a des gens qui sont en train d'éplucher et tout ça. Et vous venez toujours donner un coup de main dès que la jeune fille dort ou qu'elle est en train de faire autre chose. Comme vous n'êtes pas autorisé à coudre, à faire de la broderie et tout ça. Et bien, vous, vous allez en cuisine. D'accord ? Pour plier les draps. Mais elle vous fait toujours... Allez, repose-toi là, ma petite. Repose-la. Allez, repose-toi. J'ai un petit morceau de gâteau. J'ai quelque chose pour toi. Un morceau de viande. Quelque chose. Il y a toujours quelque chose à vous donner pour que vous mangez. D'accord ? T'es trop maigre, elle dit. T'es trop maigre. Faut manger. Faut manger. Faut avoir la santé. D'accord ? Alors, Carole, en tant que Joanne, à cette période, là, on me montre que... Alors, vous vivrez assez longtemps. D'accord ? Vous êtes robuste. Elle vous a... Grâce à cette femme, elle vous a donné ce qu'il fallait pour être robuste. D'accord ? Au niveau de la nourriture. Même du lait et tout ça, vous êtes robuste. Et donc, du coup... Vous n'aimez pas le lait aujourd'hui. Je déteste le lait. Voilà. Je ne peux pas le voir. Oui, mais c'est normal. On me dit que vous buviez beaucoup de lait. Vous nourrissez beaucoup un lait de vache pur. D'accord ? Et du coup, ça... C'est impossible d'avoir... Et aujourd'hui, on me dit... Je n'aime pas ça. Voilà. On me dit, aujourd'hui, tu n'aimes pas le lait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. D'accord ? Ça vous donne envie de vomir. Ça arrive ici. Même si vous buvez une gousse, c'est comme si vous avez mangé de la crème. Et que ça reste là. D'accord ? Complètement, oui. Comme si on vous avait donné un kilo de beurre. Et que ça vous... Votre estomac était malade, en fait. Vous avez des fragilités aussi, Carole, au niveau de l'estomac aussi ? Oui. Oui, après la... Oui, un petit peu, oui. Voilà. Des fois, des douleurs. Alors, c'est dû à ce moment-là aussi. D'accord ? Alors, cette naissance de vos deux filles n'a pas été facile aussi. D'accord ? Voilà. Si c'était des jumelles, oui. Des jumelles, voilà. Ça n'a pas été facile. D'accord ? Voilà. D'accord. Ok. Alors, Carole, on me dit que... Alors... D'accord. Alors, là, ce n'est pas forcément facile, ce que je vais vous dire. D'accord ? Oui. Voilà. Mais il faut en parler parce que c'est important. D'accord ? Si on parle de cette vie, c'est qu'elle est importante. Cet homme, ce jeune homme qui était... Qui vous tournait autour quand vous étiez enfant, c'est quelqu'un qui abusera de vous. D'accord ? À un moment donné. D'accord ? Quand votre mari ne sera... Votre conjoint, votre mari. Parce qu'au moment donné, quelqu'un avec qui vous liez les alliances. Ce n'est pas les alliances-alliances, c'est un mariage commun. D'accord ? Il abusera de vous à un moment donné. D'accord ? On me montre bien à un moment donné. Oui. Comment dire ? C'est quelque chose que vous n'allez pas accepter. Et du coup, vous allez vous sentir sale. Vous allez vous sentir mal propre vis-à-vis de l'homme que vous aimez. D'accord ? D'accord ? Vous allez être dans vos souffrances à cette période-là. Vous n'allez plus du tout être bien déjà parce que vos enfants ne sont pas avec vous. Vos filles ne sont pas avec vous. Et puis aussi parce que cet homme a abusé de vous. Alors, même adulte, vous êtes une très belle femme. Un moment de quelqu'un de déceptionnel. D'accord ? C'est quelqu'un qui aurait... Vous avez bien fait de le fuir enfant parce que c'est quelqu'un qui vous aurait violé de toute façon. Oui. D'accord ? Il y aurait abus, abus sexuels sur vous. Il le fait plus tard. D'accord ? Alors, c'est quelqu'un qui va essayer toujours de... Il reviendra assez souvent. Vous réclamez encore son dû. D'accord ? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous lui prenez une casserole. Au moment où vous allez lui balancer la casserole pour l'assommer, il le prendra très très mal ça. D'accord ? Oui. Du coup, il vous tuera. D'accord ? Il vous étranglera. D'accord. Ah oui. D'accord ? Alors, vous allez mourir dans ces souffrances. Vous n'avez pas réussi à respirer. Alors, je pense aussi que vous avez un problème de... Vous ne pouvez pas être enfermée aussi. Vous voyez ? Oui. Après, je n'aime pas être... Oui. Après, je n'aime pas être complètement enfermée. Voilà. D'accord. L'enfermement, c'est dû à l'enfance aussi. De ne pas pouvoir être à l'extérieur. Et on parle aussi que cet homme, en fait, vous allez lenter, en fait. Parce que vous allez mourir de cela et vous allez l'hanter. Vous allez hanter cet homme et vous allez hanter les personnes qui sont dans ce château, dans cet endroit, en fait. D'accord. Un peu comme la femme, la dame blanche. Ah bon, la dame blanche, c'est surtout essentiel. Mais vous allez rester un bon moment, un petit moment, dans cet endroit-là. Oui. Parce qu'il n'y aura pas eu réparation de ce qu'il a fait. Vous voyez ? D'accord. Oui. Et donc, vous en voudrez, justement, à ces personnes-là de ne pas avoir fait les choses. Alors, je dirais, pendant 15 ans, vous entendrez... Vous ne voudrez pas partir de l'autre côté. Parce que le besoin aussi d'être présente pour vos enfants aussi. Oui. D'accord ? Pour vos filles. Alors, du coup, vous allez rester un bon moment à cet endroit-là. Je parle de votre âme qui ne cherchera pas à aller vers la lumière à cette période-là. D'accord ? D'accord. Alors, cet agresseur, cet homme qui vous a agressé, c'est quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. On parle aussi que dans ses vies après, il n'a pas compris la leçon. D'accord ? Alors, on va voir assez après, par la suite. Mais vous allez être le fantôme de ce lieu, en fait. D'accord. D'accord ? Voilà. Comme s'il fallait mettre de l'ordre et faire fuir un peu ces personnes. Ces personnes-là. Même cette femme qui ne vous a pas respecté, je veux dire, depuis l'enfance petite et tout ça. Eh bien, vous allez souvent l'hanté aussi. D'accord ? Vous ne voudrez pas partir, en fait. Pas forcément pour lui faire du mal, mais pour lui faire peur. Pour lui dire, tu vois, tu m'as voulu ici, vous m'avez acheté, vous ne m'avez pas donné ma liberté. J'ai dû subir des choses qui n'étaient pas normales. Donc, maintenant, vous allez en payer les conséquences. Voilà. Mais pas pour faire mal, mais plutôt pour leur faire peur, en fait. C'est la première fois que j'ai quelqu'un qui hante, qu'on me dit qui hante justement un lieu. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Et ce qu'on me montre, c'est cette âme qui erre même dans les jardins et qui se retrouve derrière une fenêtre. Et la fenêtre, c'est la fenêtre de votre chambre, en fait. Souvent, on vous verra dans votre chambre. Et on saura que c'est vous qui hantez le lieu. D'accord ? Jusqu'à un moment donné où votre corps va être, je veux dire, parce que votre corps, votre mari voudra récupérer votre corps. Et il l'a enterré dans une fosse comme si vous étiez un animal. D'accord ? Et ça, c'est une chose qu'il n'inceptera pas parce qu'on ne lui donnera pas votre corps. Et par le manque de respect vis-à-vis de votre corps avec tout ce que vous avez fait. Mais comme il n'y a pas eu de réparation, vous viendrez les hanter de toute façon. D'accord. Comme je dis, pas pour faire du mal. Parce que vous n'êtes pas du tout quelqu'un qui allait vous venger ou quoi que ce soit. Mais vous demandez réparation. Oui. Voilà. Donc, tu te restais très longtemps à hanter les lieux. Je dirais une quinzaine d'années jusqu'à ce que, justement, vos filles, à un moment donné, fassent quelque chose pour vous, prie pour vous, pour que votre âme se retrouve la paix, en fait. D'accord ? C'est à ce moment-là que vos filles reviendront dans ce lieu et qu'elles prieront pour vous, pour que vous trouviez la paix. Oui. D'accord ? Parce qu'en fait, vous êtes dans ce lieu en attente que vos filles reviennent. Oui. D'accord ? Et c'est quand vos filles reviendront à ce moment-là, en voyant vos filles belles, elles vous ressemblent beaucoup, hein, aimantes et tout ça, que vous allez, justement, être en paix avec vous-même. Rendez-moi mes enfants. C'est surtout ça. D'accord. Voilà. Très bien. Ça va, Carola ? Oui. Elle s'appelait comment ? Vos filles, hein ? Oui. D'accord, je vais vous dire. Jeanne. Jeanne, 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 donnez-moi le prénom de la deuxième. Alors, Jeanne, elle est robuste, hein, elle est assez forte par rapport à sa soeur. L'autre est plus fragile, elle a une santé beaucoup plus fragile. Hein, on me dira que, 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 attendez. Jeanne, Jeanne. Jeanne, Élisabeth. D'accord. Élisabeth. alors vous aviez hésité avec Isabella ou Elisabeth et vous l'avez appelée Elisabeth parce qu'en fait vous ne vous attendiez pas à en avoir deux d'accord voilà Elisabeth 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 a une santé plutôt fragile c'est quelqu'un qui ne vivra pas longtemps on me dit aussi qui ne connaîtra pas le mariage tout ça Jeanne c'est celle qui vivra le plus longtemps c'est celle qui prendra soin de son père qui restera plus longtemps avec son père d'accord mais toutes les deux viendront vous voir à un âge où vous avez connu le père donc elles sont élevées vous savez qu'elles vont bien, qu'elles ne manquent de rien et de toute façon par rapport à cet homme qui venait souvent vous hanter vous aviez peur justement qu'il touche à vos enfants donc il valait mieux qu'il parte avec le père qu'il soit élevé parce que du côté de votre mari il y a quand même je veux dire des parents qui ont un peu plus les moyens je veux dire il n'y a pas d'éducation école et tout ça mais elles ont appris la couture elles ont appris certaines choses pour pouvoir peut-être un jour entrer dans une cour quelque chose vous voyez vous c'était pas du tout pareil vous venez de paysans de famille paysanne très très pauvre où on montre des cochons où votre mère élevait deux cochons et encore des fois ça mourait de faim parce qu'il n'y avait pas de quoi nourrir et même ces bêtes ont été vendues pour pouvoir manger mais voilà c'est au regret quand même de votre mère de l'avoir fait d'accord mais elle a préféré vous préserver je veux dire d'une mort soudaine de manque d'accord voilà vous ne lui en voulerez pas de cette période là par la suite vous comprendrez en fait que finalement par un mal c'était un bien pour vous d'une certaine façon d'accord c'est pas votre mère que vous allez hanter ou votre père ils étaient pauvres ils étaient pauvres dans la pauvreté mais c'était surtout il n'y avait pas qu'eux qui étaient pauvres d'accord on les laissait dans la pauvreté mais c'était surtout ces personnes qui ne vous ont pas respecté c'est surtout ça qui avaient l'intelligence qui avaient aussi la maturité qui avaient la connaissance pour pouvoir faire quelque chose être au moins voilà alors là on me parle de la période 1800 la date de naissance non je ne suis pas née à cette période là d'accord ils me disent 100 ans avant ta naissance Isabelle donc je dirais 1800 donc 1867 d'accord oui on me parle de 1867 alors d'accord alors là on me montre une immigration d'accord on me montre l'Amérique d'accord on vient de loin une famille qui vient de loin qui a pratiquement je veux dire qui a été aidée par la famille pour pouvoir commencer je dirais je dirais que c'est la conquête de l'Amérique d'une certaine façon en 1867 je dirais que c'est alors ce qu'on me montre c'est une charrette avec des chevaux les moyens d'accord une famille qui a les moyens d'accord une aide c'est une famille qui se déplace beaucoup d'accord je parle de vos parents qui se déplacent beaucoup qui s'installent à un lieu puis finalement ça ne va pas c'est une famille qui a envie d'élever d'élever leurs enfants de construire une nouvelle vie alors ce que vous voyez Carole c'est drôle parce que ce que vous n'avez pas eu je veux dire ce que vous avez eu à moitié vous allez le faire dans cette vie là maintenant d'accord d'accord alors il y a beaucoup d'amour avec votre mari c'est drôle votre mari et cette période avec vous et lui il y a eu un mariage il y a eu et alors vous êtes quand même à cette période là d'une famille assez je veux dire de commerçants de gens qui vendent des choses qui avaient un commerce en fait d'accord on me montre ça on me montre qu'on vend du sucre du café du tissu on vend des choses d'accord vous venez de cette famille là une famille de commerçants une famille où on apprend à lire où on a comment dire à lire à écrire d'accord voilà vous avez quand même de la connaissance à cette période là c'est drôle aussi parce que comme vous ne l'aviez pas dans cette vie que vous auriez aimé mais on vous l'a transmis aujourd'hui d'accord ce sont vos voeux qui ont été réalisés dans cette période là vous êtes assez simple d'accord on me montre une femme assez simple une femme qui n'est pas du tout envieuse des autres qui n'a pas du tout on me montre une femme brune d'accord Carole Elisabeth vous vous appelez Elisabeth bon d'accord je pense aussi par rapport à la mémoire de votre fille qui vous rejoindra après par la suite mais voilà c'est comme ça qu'on vous appelle Elisabeth avec un Z dans le prénom Elisabeth d'accord oui et je suis américaine c'est ça disons oui vous êtes vous êtes venue à la conquête américaine vous êtes américaine là alors est-ce que vous êtes attirée par l'Angleterre ou l'Amérique Carole alors l'Amérique oui depuis toute petite j'adore l'Amérique je suis fascinée par l'Amérique et on a été à New York et j'ai réalisé un de mes rêves parce que je ne sais pas pourquoi mais alors il n'y a pas que l'Amérique il y aurait aussi on me dit le Texas aussi oui c'est un de mes rêves à faire toute la sorte des Etats-Unis c'est un de mes rêves parce que voilà on me montre le Texas on me montre ces endroits là en fait ces régions là d'accord j'ai la photo au dessus de mon ordinateur de mon travail j'ai le Texas d'accord vous avez le Texas alors c'est pas pour rien vous voyez Carole il y a des choses qui reviennent on sait pas pourquoi on aimerait voilà je pense aussi que la vie que vous avez eu je veux vous en parler de toute façon un lien aussi très fort par rapport à ça par rapport à ce que vous êtes devenue aujourd'hui d'accord Carole voilà alors on me montre une d'accord aujourd'hui vous êtes secrétaire oui 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 je suis gestionnaire administrative d'accord alors je vais vous expliquer pourquoi aussi d'accord d'accord alors on me montre une femme qui est très épanouie alors on me montre une jeune fille vous vous êtes une jeune fille de ce couple qui cherche justement à se positionner on me dit aussi que votre père c'est quelqu'un qui a touché à tout qui a touché le bois qui a touché qui a travaillé au chemin de fer qui a travaillé dans un hôtel je veux dire c'est quelqu'un c'est quelqu'un de très pieux c'est quelqu'un qui a je veux dire pas forcément pieux dans le sens fermé c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres c'est quelqu'un de cultiver votre mère elle va vous élever dans l'amour dans le respect on me montre cinq enfants d'accord on me montre que vous êtes la deuxième enfant des cinq enfants d'accord vous êtes la vous êtes la la deuxième en fait vous vous appelez Elisabeth c'est comme ça qu'on m'appelle alors disons qu'il y aura un garçon mais je ne sais pas si c'est vraiment votre frère qui sera accueilli quelqu'un qui sera accueilli ou un frère mais pour vous c'est quand même un frère mais c'est quelqu'un qui décèdera suite à de la drogue quelque chose dans cette période là d'accord il fera des choses qui et on me dit que ce frère là est un frère qui a vécu aujourd'hui avec vous et qui est parti de ce monde d'accord donc en fait mon frère je l'ai connu déjà dans une autre vie dans cette vie de cette période là d'accord d'accord voilà oui mon frère est parti en 2017 oui d'accord on me dit que votre frère de cette période là dans les années 1867 1972 et tout ça je disais même plus tard parce que c'est plus tard que ce frère je dirais que c'est un frère mais non du même père et de la même mère d'accord mais c'est un âme qui a décidé qui a été accueilli par votre père d'accord parce qu'on me montre cinq filles et il n'a pas eu son rêve c'était d'avoir un garçon pour moi d'accord et il va retrouver dans cette vie là mes parents ils ont eu deux filles et ils rêvaient d'avoir un garçon donc voilà il y a eu le troisième et là c'était un garçon voilà et votre père c'était comment dire sa volonté d'avoir un fils d'avoir un fils et cet enfant en fait va être comme adopté ou pas forcément adopté mais je pense qu'il vivra un moment avec vous et pour vous c'est comme votre frère d'accord c'est ça qui est important pour vous c'est votre frère d'accord c'est quelqu'un d'aimant quelqu'un de souriant quelqu'un de qui aime la vie quelqu'un qui qui avait des grands projets voilà on me montre qu'il il touchera des choses même ça il sera malade et du coup sa maladie ne permettra pas qu'il vive adulte trop longtemps en fait d'accord voilà alors on va continuer et on me dit que ce jeune homme a été aussi un de vos frères aujourd'hui dans votre vie Carole on répare des choses aussi d'accord quelqu'un même dans cette vie quelqu'un auquel vous étiez très attaché que vous avez essayé de protéger parce que dans notre vie aussi en tant qu'Elisabeth vous étiez quelqu'un qui protégeait aussi d'accord voilà on va continuer alors le fait que vous alors vous êtes vous aimez la nature vous aimez courir pieds nus vous vous faisiez souvent gronder parce que vous revenez en fait vous êtes un peu je veux dire vous êtes tellement dans le jeu dans cette liberté qu'on ne vous a pas donné dans une autre vie que sans cette vie vous aimez courir dans la prairie pieds nus je veux dire vous tombez bien sûr c'est toujours vous qui allez prendre parce que vous arrachez tout vous ne faites pas attention vous êtes un peu un garçon manqué d'accord voilà mais vous défendez le côté fille voilà vous êtes assez ouverte vous aimez la poésie vous aimez qu'on vous raconte des histoires vous adorez qu'on vous raconte des histoires et tout vous êtes passionnée d'histoire et tout mais ce qu'on me montre c'est une jeune fille qui va qui ne va pas forcément aller à l'école longtemps parce que vous êtes amenée à déménager constamment avec vos parents et du coup il n'y a pas forcément des écoles à côté d'accord donc vous êtes intelligente vous êtes studieuse quand il le faut vous êtes vous avez vous voulez apprendre vous êtes brillante d'accord vous retenez facilement en fait vous retenez ce que vous voulez retenir d'accord voilà vous êtes curieuse vous êtes une enfant plein d'épanouissement et vous êtes aussi la chouchou de votre père d'accord voilà il les aime tous mais vous êtes c'est un père qui va être respectueux de vous et c'est drôle parce que cet homme qui a été je veux dire qui a été dans l'autre vie cet homme qui vous a qui vous a emmené pour présenter à votre je veux dire à sa femme c'est cet homme que vous allez avoir comme père mais pas en tant que mère d'accord voilà et donc du coup ce lien que vous aviez déjà avec cet homme qui était interdit je veux dire dans une autre vie en tant que Joanne et bien là cet homme il viendra à votre père c'est un homme qui est respectueux droit voilà d'accord s'il ne vous a pas protégé dans l'autre vie c'est que sa femme qui était assez cruelle assez méchante elle elle comment dire elle je veux dire elle fait tout pour que lui il demande réparation par rapport à son beau frère mais elle elle menace d'autres choses donc il ne peut pas forcément dire les choses c'est pas lui qui tient le pantalon c'est surtout elle d'accord et donc dans cette vie là il vient réparer quelque chose avec vous d'accord et c'est lui qui va être votre père un père aimant un père toujours auquel vous pourrez toujours compter un père qui va qui va consoler vos larmes d'accord mais il rêve toujours d'avoir un garçon d'accord il aurait espéré que vous soyez le garçon c'est pour ça que vous allez être un peu casse-cou toujours être présent un peu joueuse comme un garçon en fait d'accord mais je serais une vraie fille de toute façon d'accord là on me montre des déménagements où vous n'avez pas forcément possibilité d'être à l'école comme il se devrait mais quand vous avez la possibilité d'aller à l'école quand vos parents vous mettent à l'école et bien vous apprenez un maximum en fait d'accord voilà alors c'est pas toujours facile parce que parce que c'est pas toujours facile parce que il va y avoir des hauts et des bas d'accord votre père n'est pas forcément d'une bonne d'une grande famille il va y avoir des récoltes très très dures où il n'y aura pas de récolte où ça sera compliqué où il faudra faire des dettes et votre mère ne veut pas forcément demander à sa famille ils veulent y arriver par eux-mêmes d'accord oui alors ce qu'on me montre aussi d'accord ce qu'on est en train de vous montrer Carole c'est que vous allez grandir dans une famille heureuse une famille épanouie malheureusement votre frère de coeur il décèdera vous allez tomber amoureuse assez jeune d'un homme qui vous épousera auquel vous aurez aussi deux enfants d'accord avec qui vous aurez deux enfants dont une fille et un garçon que vous perdrez en couche d'accord un garçon que vous perdrez en couche alors j'ai l'impression que c'est une malédiction dans la famille de ne pas avoir de garçon d'accord ça va être très difficile pour vous de perdre cet enfant ça va être compliqué vous allez en vouloir et tout ça voilà d'accord avant d'arriver là on me montre avant de vous marier et tout ça on me montre une jeune fille qui travaille dans la couture d'accord qui va apprendre la couture qui va aider parce que c'est une période difficile et sinon vous allez aider vos parents puisque votre soeur est née a un problème de santé et on me montre que pour aider votre père et votre mère financièrement vous allez apprendre à coudre d'accord vous allez devenir couturière alors moi j'ai tout oublié parce que je suis nul en couture alors c'est pas forcément quelque chose que vous aimez d'accord Carole c'est quelque chose que vous deviez faire pour aider vos parents mais c'est pas forcément vous n'êtes pas forcément doué là dedans c'est pas là dedans que vous allez évoluer d'accord voilà vous le faites un temps pour gagner de l'argent mais vous êtes assez doué ce que vous touchez vous êtes doué d'accord mais c'est pas là dedans que vous aimez la poésie vous aimez l'histoire vous aimez l'anglais vous aimez les langues et donc c'est surtout là dedans que vous allez vous diriger alors avant de vous marier aussi on me dit que vous passerez le concours quelqu'un une femme va vous donner va vous apprendre des choses qui est institutrice et elle va je veux dire elle va vous pousser à réussir d'accord elle va vous faire travailler après la couture l'après-midi le soir vous allez travailler avec elle elle va vous apprendre plein plein de choses et vous allez passer le concours institutrice et vous allez devenir institutrice d'accord d'accord c'est après je dirais que c'est quand vous allez vous marier que vous ne pourrez plus enseigner être institutrice d'accord on me dit d'accord très bien on me dit que à cette époque là quand on se mariait on s'était plus autorisé d'accord c'est une chose à vérifier parce que je ne savais pas que quand on se mariait autrefois on n'avait plus le droit d'être institutrice oui voilà vous le saviez vous non pas du tout moi non plus donc ils sont en train de me dire que quand on se mariait on n'était plus institutrice et cette institutrice c'était pour les jeunes filles non mariées oui voilà d'accord donc là vous allez avoir une première fille on me parle d'une première fille Rose on me dit elle s'appellera Rose d'accord et plus tard je dirais 3 ans peut-être 3 ans 4 ans ou 2 ans 2 ans après Rose vous aurez un enfant mais il mourra à la naissance de maladie d'accord votre mari aussi aura des problèmes de problèmes il aura une maladie due à ce choc émotionnel et je pense que la maladie de cet enfant est liée au père en fait d'accord à une maladie hygiénique qu'a le père c'est pour ça que cet enfant là n'a pas survécu voilà d'accord alors vous écrirez des livres pour enfants on me dit d'accord vous allez écrire des livres pour enfants il n'aura pas forcément succès au début et vous écrirez votre histoire on me dit d'accord votre histoire et c'est votre histoire en fait qui va être connue par la suite vous écrirez des histoires sur votre vie d'accord d'accord c'est drôle Carole vous aimez les petites maisons à la Louisiane les belles petites maisons vous faisiez les cabanes quand vous étiez petite non mais j'aime bien les cabanes dans les bois dans les bois j'ai envie de faire un week-end dans les cabanes alors faites-le faites-le parce que au début vous avez vécu dans une sorte de maison en bois on le montre jusqu'à après plus tard vos parents possibilité d'avoir une maison vous avez fait construire une maison vous avez acheté un morceau de terrain vous avez construit pour élever vos enfants comme il faut et on me montre après par la suite votre mari ne pouvait pas travailler c'était compliqué et vous vous ne pouviez pas enseigner donc vous avez vécu un peu avec des poules maraîchers c'est comme ça que vous avez vécu mais c'est vos livres qui vous ont apporté de l'argent on me montre bien une écrivaine quelqu'un qui a écrit des livres pour enfants est-ce que vous pourriez me donner ce qu'elle a pu écrire comme livre pour les enfants s'il vous plaît d'accord très bien d'accord on me dit un hiver sans fin un hiver sans fin vous regarderez d'accord oui carole un hiver sans fin il y en a d'autres livres que vous avez écrits mais on montre que vous avez c'est un peu une biographie de vous-même que vous avez écrite d'accord de votre vécu et c'est votre fille qui vous poussera à écrire justement d'accord d'accord c'est elle qui vous poussera alors vous écrirez vous marquerez tout en notes et vous enverrez mais personne ne prendra en compte ce que vous avez écrit voilà parce que vous êtes une femme parce que une compagnarde qu'est-ce qu'on va en faire d'un livre d'une compagnarde mais c'est tellement bien écrit et c'est tellement simple pour les enfants que en fait vous écrivez pour les enfants parce que vous êtes intelligente et tout mais vous n'avez pas eu cette possibilité de faire des études un peu plus hautes et un peu plus poussées donc du coup vous allez écrire des choses très simples mais des choses qui sont merveilleuses alors on me dit que par rapport à vos écritures Carole de cette période-là ça deviendra plus tard un grand succès d'accord alors là on m'en montre aussi alors vous allez décéder assez vieille assez âgée votre mari décèdera peut-être 7, 9 ans 8 ans 7, 8, 9 ans avant vous d'accord et vous vous aurez mené votre vie je veux dire après une vie de calme avec ses écritures vous ne manquerez de rien en fait vous ne manquerez pas d'argent vous ne manquerez de rien déjà avec l'argent aussi de vos écritures cela vous permettra d'investir dans votre maison de faire des choses en fait d'accord on m'en montre aussi que vous accueillerez des personnes qui viendront pour une chambre et tout ça et votre mari ça permettra aussi de soigner de soigner votre mari et d'avoir les médicaments nécessaires pour lui aussi d'accord disons que vous avez été une femme jusqu'au bout une femme qui a lutté jusqu'au bout et vous avez toujours gardé votre ce côté joueuse droite droite aussi par rapport à vos parents aussi d'accord il y aura un lien très très fort avec vos soeurs et avec vos parents ça sera très important pour vous la famille et même comment dire alors vos parents ne vivront pas forcément près de vous ils reviendront plus tard près de vous mais ils seront comme vous resterez à la campagne on me montre dans votre lieu de naissance pas de naissance mais là où vous avez vécu où vous avez rencontré votre mari en fait d'accord voilà vous resterez à un moment donné là et vous repartirez de cet endroit aussi on me montre aussi à cause du chemin de fer votre père travaillera dans le chemin de fer on me montre oui voilà vous décéderez alors ça vous hante le décès la mort parce qu'on me dit que vous décéderez à un moment donné vous serez en train de dormir en fait vous partirez oui vous voyez vous partirez dans le sommeil en fait dans le sommeil d'accord et assez âgé parce qu'on me montre ils me montrent un oeuf et un zéro un oeuf 90 ans 89 90 91 voilà cette période là d'accord d'accord disons que que vous rentrerez dans le 20ème siècle oui d'accord cette période de vivre si longtemps oui parce que en fait je vais dire vous êtes robuste d'accord vous êtes robuste Elisabeth et vous êtes quelqu'un de robuste et puis vous mangez des choses de la terre vous nourrissez correctement et tout ça d'accord vous aurez de l'argent je veux dire avec vos livres avec les écritures avec la vente de vos livres vous aurez de l'argent pour on vous demandera de réécrire autre chose d'accord donc vous avez de quoi écrire de toute façon et du coup cet argent là vous permettra de ne de ne manquer de rien d'accord même si de côté de votre mari il y a quand même eu de l'argent il y a eu des choses c'est pour ça que finalement avec ce qu'il a récupéré et ce que vous vous avez et bien vous arriverez à élever votre propre fille on me montre une fille je ne sais pas aujourd'hui vous avez un garçon c'est ça oui oui j'ai un garçon d'accord voilà est-ce que c'est lié avec ce garçon de l'époque que vous n'avez pas pu avoir oui on me dit que oui on me dit que l'enfant garçon que vous avez perdu est lié à ce petit garçon que vous aviez vous voulez mourir le fait de ne pas avoir ce petit garçon d'accord d'accord et ce petit garçon c'est aujourd'hui vous faites votre vie avec ce garçon et lui aura une fille il aura une fille qui est votre fille rose plus tard d'accord c'est compliqué c'est compliqué un peu on répare des choses mais après quand vous écouterez vous verrez on répare des choses d'accord on continue alors le petit qui est votre fils aujourd'hui voilà votre fils que vous avez perdu dans cette période là en tant qu'Elisabeth vous le retrouverez ça sera votre petite fille voilà d'accord ça sera certainement votre petite fille on me dit voilà d'accord d'accord c'est la c'est rose que vous avez c'est la petite rose que vous avez émise d'accord qui a vécu un peu plus longtemps d'accord d'accord qui est âgée aujourd'hui on me dit d'accord c'est drôle parce que votre père aimait toujours vivre dans des périodes dans des endroits isolés des autres vous voyez pas forcément pas forcément dans le village complet il aimait un peu extérieur aussi pour la terre travailler la terre et tout c'était pas forcément évident avec les oragans les choses qui se passaient c'était pas forcément évident alors c'est drôle parce qu'on me monte sur un cheval alors je pense pas que vous montiez à cheval mais si vous étiez si vous auriez pu vous auriez été un cow-boy bon avec l'assaut et tout je sais pas si vous aimez les films de cow-boy mais ça a lien aussi avec vous en fait d'accord une grange avec des chevaux des animaux la nature en fait c'est vraiment quelque chose qui vous qui vous tient à coeur plus que les grosses villes les villes et tout on me dit que vous vivez dans les villes vous êtes dans le milieu de la ville carol oui et bien c'est pas du tout votre endroit c'est vraiment pas fait pour vous d'accord vous êtes faite plutôt pour la la campagne la campagne la campagne pardon la campagne la campagne la campagne et l'extérieur la nature voilà les ruisseaux les ruisseaux les rivières vous voyez voilà alors l'époque votre père c'était pas l'isolement mais ils étaient quand même en retrait pour permettre aux enfants d'aller à l'école d'accord mais l'hiver vous n'alliez pas à l'école c'était trop difficile c'était trop compliqué d'accord on vous emmenait vous y allez mais c'était toujours en groupe voilà c'était assez compliqué mais alors est-ce qu'on pourrait me donner un autre alors d'accord on me parle aussi un titre de quelque chose que vous avez écrit les enfants de la terre ou l'enfant de la terre ou les enfants de la terre ouais j'ai pas pris de quoi noter c'est dommage les enfants de la terre ou l'enfant de la terre je ne pourrais pas vous dire d'accord d'accord voilà Carole c'est les deux vies mais deux vies importantes d'accord alors vous me disiez que j'étais secrétaire et vous me alors auquel rapport parce que l'écriture ah d'accord d'accord lié avec l'écriture lié avec l'écriture lié avec en fait Carole si vous vouliez écrire des choses pour les enfants ça ne serait pas difficile pour vous là ça ne m'est jamais venu à l'esprit de raconter des petits contes ou des histoires pour les enfants non là je n'ai jamais non on me dit que c'est quand même quelque chose que vous avez gardé d'accord c'est quelque chose que vous avez gardé dans ce monde dans cette vie là parce que en fait vous pourriez écrire des petits contes des petites histoires pour les enfants d'accord alors après je veux dire des dons qu'on a eu dans d'autres vies si on les a développés si on a fait ce qu'on avait envie on n'est pas obligé forcément de les refaire dans cette vie puisque le but c'est d'expérimenter un tas de choses d'accord mais par contre on vient sur la terre pour réparer aussi des choses avec des gens des personnes des frères et sœurs des choses qu'on n'a pas forcément bien fait et qu'il fallait faire d'accord heureusement que vous n'avez pas eu votre bourreau en tant que Joanne vous n'avez pas eu votre bourreau qui est venu dans cette période là de votre vie vous comprenez et qui n'est pas venu dans cette vie là aujourd'hui pour vous d'accord je pense que vous l'avez assez hanté et donc du coup il a dit ah non mais moi voilà il a dû demander pardon par la suite pour pas justement qu'il ait à revenir sur la terre refaire des choses d'accord voilà vous aviez déjà subi l'enfance dans l'enfance des choses difficiles c'était pas non plus pour vous faire souffrir quand on a fait beaucoup de mal dans des vies c'est sûr qu'on revient réparer d'accord on revient réparer disons qu'aujourd'hui on me dit que vous avez une vie un peu plus paisible même malgré que vous avez perdu des êtres chers à votre coeur et on me montre le côté masculin d'accord mais c'est aussi pour mieux revenir après aussi oui d'accord c'est possible n'oubliez pas qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté le temps n'est que terrestre même si on a l'impression de vivre 100 ans ou 200 ans de l'autre côté quand on arrive sur terre c'est pas la même chose ouais pas la même voilà on peut très bien revenir sur cette terre au bout de 15 ans 30 ans 20 ans 8 ans parce que le monde de l'autre côté n'est pas le même qu'ici donc ce qu'on vit de l'autre côté on le vit plus éternellement ouais bien sûr et oui et oui et des fois il y a des incarnations assez rapides ou très très longues ça dépend mais de l'autre côté il n'y a pas de temps donc pour eux peut-être certaines personnes vont vivre 200 ans 300 ans et puis finalement ils vont décider de revenir et sur notre terre ça sera peut-être 8 ans ou 9 ans parce que sur notre plan terrestre ça n'a rien à voir il y a un contrôle sur le temps chez nous voilà d'accord voilà voilà Carole attendez deux secondes parce qu'on est en train de me dire d'écrir quelque chose donc je prends une feuille d'accord alors pour moi votre fille rose n'est plus de ce monde d'accord je suis en train de nommer elle n'est plus de ce monde elle reviendra de toute façon on me parle on me confirme bien pour votre fils ça sera une petite fille d'accord d'accord voilà d'accord là il est jeune on me dit qu'il a 19 ans c'est ça ? oui bientôt le 3 octobre oui voilà Evian vous ne l'avez pas appelé Evian votre fils Evan Evan on dit Evian c'était presque c'était presque il y avait le mi en gros alors non mais il joue là le i est important dans le prénom de la petite qui viendra lui ah d'accord d'accord il y a une consonance avec un i de toute façon d'accord je ne vais pas être grand-mère de suite de toute façon ah non pas de suite pas de suite mais on me montre bien une petite fille par la suite d'accord voilà 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 Carole très bien après vous noterez vous irez voir un petit peu alors c'est drôle parce qu'on m'aimait Elisabeth mais j'ai l'impression que c'est un nom composé ou il y a un autre nom un prénom avant d'accord d'accord Elisabeth oui ou après Elisabeth mais il y a Elisabeth vous savez on donne toujours des prénoms aux enfants on donne voilà là on me dit Elisabeth mais j'ai l'impression qu'il y a un autre prénom qui est très fort et on n'a pas voulu me le donner spécialement parce qu'on est en train de me dire qu'il faut que tu fasses ta recherche pour savoir pour comprendre aussi certaines choses d'accord d'accord alors voilà alors là je vais ne quitter pas je reviens vers vous d'accord d'accord merci à tout de suite